sur WhatsApp qui aimerait bien avoir des clarifications ou alors un descriptage de ma part en ce qui concerne cette affaire Fekafout-Mincep qui commence à nous déranger, nous les citoyens camerounais, parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui sont censés être du même bord politique peuvent s'équiper pour des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas le staff technique de l'équipe nationale qui va nous permettre de remporter des coupes ou alors qui va améliorer les conditions de vie des Camerounais. On comprend tout simplement qu'il y a des gens qui veulent absolument jouer aux troubles faites et nous avons décidé de venir un peu éclairer la lanterne des Camerounais sur ce qui se joue au-delà de ce problème apparent de désignation du staff technique des Lyons indomptables. Donc je vais vous prier de partager le direct et d'appeler les autres Camerounais parce que j'aimerais bien avoir vos contributions. Aujourd'hui je vais vous donner la parole pour permettre à certains Camerounais qui veulent intervenir et nous donner leur avis sur cette question précise qui commence à nous embêter. Qui commence à nous embêter parce que même si nous sommes à distance, nous restons attachés à notre pays, nous restons attachés au symbole de notre pays parce qu'une équipe nationale est notre porte-flambeau, notre porte-grapeau et ça nous dérange un peu la façon dont cette équipe est gérée aujourd'hui. Donc au-delà de ce que je dirais, j'aimerais bien que des Camerounais puissent prendre la parole ici et puissent s'exprimer sur ce problème-là. Nous avons pris l'engagement de ne plus nous attaquer personnellement à l'attitude du président de l'Afrique à foot parce que nous estimons simplement qu'en tant qu'individu, il n'est pas infaillible. Mais ce n'est pas de notre rôle de venir montrer ces manquements. Les manquements sont énormes. On ne va pas créer un autre profil, on sait qui il est, on sait ce qui se passe et on ne prend pas position dans un tel débat. Nous nous mettons du côté du droit, nous nous mettons du côté de la loi du Cameroun et nous allons interpeller et nous allons dire aux Camerounais qu'est-ce qui se joue réellement au niveau de l'Afrique à foot. Ce qui se joue au niveau de l'Afrique à foot, c'est la guerre qui se passe à la présidence de la République qui prend ses tentacules hors du palais et qui commence à se jouer par pions interposés. Parce que personne n'ignore que le ministre, je ne sais pas s'il est ministre, vous savez Paul Biya depuis qu'il est devenu un peu, il n'a plus toute sa tête, il donne des fonctions ou des titres aux gens comme ça. Le directeur du cabinet civil adjoint, je ne sais pas s'il a rendu ministre, mais dans sa tête, il veut tout faire pour chasser une gongro à la présidence de la République. Et il utilise Samuel Eto'o, il joue sur tous les plans. C'est-à-dire dès qu'il y a un petit point où il sait qu'il peut mettre en mal, le ministre d'État, le ministre de la République, il va s'agripper là pour que le ministre soit mal vu auprès du président. Et donc cette affaire de Fekafout, la personne qui tient les ficelles de tout ce qui se passe et qui donne le gros dos à Samuel Eto'o, c'est Babour qui est le ministre, je ne sais pas s'il est ministre. Moi ça m'énerve même d'appeler un directeur adjoint du cabinet du président ministre. Le directeur adjoint du cabinet civil ne peut pas être un ministre. Donc vous allez me pardonner de ne pas l'appeler ministre. Parce que pour moi, je trouve simplement que c'est vraiment, c'est à coup du roi Péto' de désigner un directeur du cabinet civil adjoint comme étant un ministre. Donc je dis que c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui est en train de penser que en déstabilisant, en fragilisant la position du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'État Ngongor, il pourra hériter de ce poste. Parce que c'est le poste que lui éligne. Et c'est un jeune qui est ambitieux. Nous ne refusons pas. Nous disons que l'ambition est permise dans une république. Lorsqu'on estime, il dit qu'il est, pas qu'il dit, c'est un diplomate au même titre que le ministre d'État, peut-être avec moins d'expérience, il a de l'ambition. Il ambitionne même un jour être président de la République. Nous lui souhaitons que ce soit possible. Mais nous disons ici que c'est l'image du Cameroun qui est en train d'être jouée. Et à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, nous n'allons pas sacrifier l'image du Cameroun au niveau international pour servir des petites ambitions personnelles au niveau des gens de la présidence de la République. Nous disons que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, a répercuté les instructions du président de la République. Je vous avais déjà expliqué. Que ce soit les instructions du président de la République ou pas. Lorsque le ministre d'État Ngongor a déjà signé, c'est comme si c'est Paul Biaké a signé, parce qu'en 2019, Paul Biaké a donné une délégation de signatures. Ça veut dire que les actes que Ngongor signe sont considérés comme étant des actes signés par Paul Biaké lui-même. Et c'est ça que notre frère, que nous aimons beaucoup, Samuel Eto'o, refuse de comprendre. Que pour lui, comme il a des entrées personnelles à la présidence de la République, comme il a la possibilité de rencontrer le président de la République et son épouse, dans son petit esprit, on peut l'habiller de tous les diplômes qu'on veut, de tous les titres qu'on veut, mais tous les fois aller à l'école. C'est pour ça que je vous dis que, en ce moment, les gens ont confié le pays, entre des mains des gens qui ont le CEP. Et c'est difficile de discuter avec ce type de personnes. Ce n'est pas pour rien qu'on exige un CV, un parcours académique et professionnel pour accéder à certaines responsabilités. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va se poser un problème de compréhension, de recul en ce qui concerne la contextualisation des tests politiques et des lois du Cameroun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de l'Afrique à foutre. C'est-à-dire que Babouke utilise son pion, Samuel Eto'o, pour nuire au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et nous, en tant que citoyens, on se demande qu'où est notre président. Parce que nous, on n'a pas voté pour N'Gongo. Alors, on n'a pas voté pour Mouel et Kombi. On n'a pas voté Samuel Eto'o. C'est 120 personnes qui sont allées voter Samuel Eto'o. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillée en vert rouge jaune, on dit l'équipe nationale du Cameroun. Et donc, ça concerne tous les Camerounais. Où est le président que nous avons voté pour faire de l'abitrage ? Parce qu'on sait, dans tous les États sérieux, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un conflit entre deux membres du gouvernement, mais Samuel Eto'o n'est pas un membre du gouvernement, et pour contester des actes pris par un membre du gouvernement, par le plus proche collaborateur du chef de l'État, qui a délégation de signatures, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ? Et Tophis estime qu'il ne va pas laisser parce qu'on l'a humilié, on l'a blessé. Donc, il va montrer qu'il peut, il a les bras longs, il peut, il peut. Mais on dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je dis simplement, c'est bien fait. C'est bien fait pour N'Gongo. Parce que lorsqu'on leur avait expliqué que Tophis était un problème à l'équipe nationale, comme eux, ils étaient loin là, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être nuisible. Ils ne comprenaient pas à quel point tout ce qu'il compte pour lui, c'est son égo, il doit être le plus aimé, il doit être le plus respecté, il doit être le plus en vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. On ne va pas rentrer dans la psychologie. Nous pensons que ce n'est pas le moment parce que, en attendant que les Camerounais viennent, on va expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire de désignation de l'entraîneur des lions indomptables. Nous pensons que ce conflit que M. Babou qui crée à la présidence de la République, parce qu'il veut le poste de sécurité générale à la présidence de la République, il faut absolument que le président de la République, que nous on a voté, pour qui nous les Camerounais nous avons voté, nous dise quelque chose. Et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la République, qu'on déclare la vacance, c'est quoi ce désordre, c'est quoi ce problème-là ? Mais c'est quoi l'histoire en fait ? Au point où quelqu'un qui a une autre nationalité, c'est pour ça que moi j'affiche toujours mes documents, je suis toujours Camerounaise, j'ai tous les motifs pour devenir étrangère, mais je dis que je veux être Camerounaise parce que mon pays compte sur moi, mon pays a besoin de moi, même si c'est dans 40 ans, je rentrerai au Cameroun. Mais je ne veux pas changer de nationalité. Des gens qui ont la double nationalité, qui viennent au Cameroun, oui, on ne refuse pas qu'ils aient travaillé pour le pays, mais ils ont la possibilité d'être ailleurs si jamais ça ne se passe pas bien au Cameroun. Si ça explose aujourd'hui au Cameroun, parce que les Camerounais en auront marre, les Camerounais vont se dire que vous ne nous donnez pas l'eau, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le travail, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le courant, on ne dit rien. Mais même les lions, les Camerounais vont sortir. Et c'est cette fibre-là. Parce que Samuel Leto sait que la seule chance pour des personnes comme lui, des gens qui n'ont aucun profil, qu'on peut établir, de pouvoir créer le chaos au Cameroun, c'est attaquer à cet emblème de l'une autre unité qui sont les lions indomptables. Le problème est lequel ? Lorsqu'il avait proposé Rigobertson, la même procédure qui a été faite aujourd'hui, à savoir que le ministre secrétaire général avait répercuté des instructions au ministre des Sports, qui les avait acceptées sans réchigner. Et Rigobertson a été nommé avec un staff qui a conduit l'équipe nationale au moins pendant trois ans. Personne n'a contesté. Maintenant, on ne sait pas quel est le mécanisme et tout dit non. Voilà que les Camerounais sont déjà 438. Moi, je vais expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Parce que j'ai travaillé à l'AfricaFoot. Moi, je ne suis pas une commentatrice de Facebook. J'ai travaillé comme rapporteur de la commission marketing de l'AfricaFoot, c'est-à-dire la commission qui s'occupe de la négociation des contrats commerciaux. Donc, c'est à ce titre que je vais prendre la parole. Et en tant qu'une personne qui s'est assise pendant 5 ans dans une faculté de droit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, un, le ministre des Sports doit savoir que toutes les correspondances que l'AfricaFoot peut prétendre qu'elles viennent de la FIFA. Tant que l'AfricaFoot, la FIFA, ne faxe pas directement dans le bureau du ministre l'authenticité de n'importe quel courrier de la FIFA doit être remise en jeu, doit être contestée. Parce que pendant que nous, on était à l'AfricaFoot, on sait que n'importe qui allait taper, tu prends une ancienne lettre de la FIFA, tu saisis seulement, tu changes les termes, tu publies, tu dis que c'est la lettre de la FIFA. Donc, pour que le ministre accepte même d'abord qu'une correspondance vienne de la FIFA, il doit avoir un faxe similé, il doit avoir un autre faxe qui arrive dans le bureau du ministre. Parce que des faux documents de la FIFA, pendant que nous, on était à l'AfricaFoot, et c'est les mêmes gens qui sont toujours là-bas, les gens fabriquaient ça là-bas à Tchinga. C'est un tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe, il suffit de prendre un ancien courrier de la FIFA et de remplir. C'est un tour de passe-passe. Tout le monde sait qu'actuellement, l'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la CAF. L'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la FIFA. Il va faire comment pour avoir des correspondances qui viennent de la FIFA ? Nous, on conteste d'abord l'authenticité de ce courrier-là. C'est-à-dire qu'en attendant qu'on commence à regarder les implications, est-ce que... Parce qu'on vous a dit que le ministre est dans son droit depuis le début, que c'est la FECAFoot qui est rentrée dans un combat politique. Ce n'est même pas un combat politique, un combat de corps qui se passe à la présidence de la République et Babouke utilise ses pions pour nuire au ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République. Peut-être que le ministre ne sait pas ça mais nous, on vient lui dire ça parce que voilà où est le problème. Tout le problème, c'est que Babouke veut que Ngong soit discrédité auprès du président de la République et que le ministre et secrétaire d'État perdent la place du ministre secrétaire d'État et que si on peut même les aider à envoyer Ngong en prison, Ngong doit aller en prison. Voilà ce qui se joue. Sinon, en réalité, où est le problème ? La FIFA dit que si c'est une lettre authentique de la FIFA. Peut-être que celui qui a rédigé n'a même pas bien rédigé. Mais la lettre de la FIFA dit ceci en substance que la convention, la FECAFOOT doit se conformer aux conventions qu'elle m'aimait signer. Toi, tu vas signer un contrat avec un individu. Je veux que tu me vendes de l'eau. Et quand tu vas me vendre de l'eau, chaque fois, il faudra que ton comptable mette sa signature. Maintenant, toi, tu veux contourner la procédure et faire autrement. Tu envoies maintenant chez ton parrain. Ton parrain te dit non. Quand tu es parti signer le contrat avec la personne-là, est-ce que j'étais là ? Respecte le contrat que tu as signé avec cette personne. Ça ne pouvait pas être, ça pouvait ne pas être le ministre des sports, ça pouvait être une agence de recrutement avec laquelle la FECAFOOT signe une convention. Je signe une convention avec telle agence de recrutement afin que chaque fois qu'un personnel sera recruté, c'est cette agence de recrutement qui va procéder au recrutement. Et puis un jour comme ça, le président de la FECAFOOT, comme il n'est pas content, il le recrute directement en faisant fil de la convention qu'il a signée avec une agence de recrutement. L'agence de recrutement va porter plainte pour dire que tu nous causes un préjudice parce qu'il avait été convenu entre vous et nous que chaque fois qu'il y a un recrutement à la FECAFOOT, ça doit passer par notre agence. On ne fait pas des lois pour les piétiner, on ne signe pas les conventions pour ne pas les respecter. La convention engage sur la personne qui signe la convention. Ce qui est office ne comprend pas c'est que même si C.Dumbo Boudioia n'est plus là, au moment où C.Dumbo Boudioia signait des actes en 2015, il représentait la FECAFOOT et ces conventions doivent être respectées. Mais ce qui se joue, c'est un bras de fer autour du petit monde de Chantal Bia. Chacun voulant montrer que maintenant, c'est eux qui tiennent le bon bout, c'est eux qui sont en bon terme avec Chantal Bia. Moi, on dit qu'on est fatigués, c'est pour ça que nous appelons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que la vérité, c'est que Paul Bia lui-même n'est plus en capacité de déclarer la vacance du pouvoir. Le président n'arrive plus à diriger le pays. La preuve, la preuve, on n'avait jamais vu des histoires comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nationalité espagnole qui dit que lui, il veut qu'on suspende le Cameroun. Parce que si ça cuit même là-bas, il a le passeport européen. Il va passer par le Gabon, il va sortir. Parce que dans la lettre que le ministre lui a envoyée, il y a des menaces voilées. Moi qui sais, je connais le ministre des Sports très diplomate, c'est un très bon diplomate. Mais s'il arrive à mettre des menaces nuancées dans une correspondance, ça veut dire que Samuel Eto'a franchit le Rubicon. Ça veut dire que là, il faut que le président de la République habite, il tranche. soit il fait un remaniement parce que les Camerounais sont fatigués de l'inertie. Les Camerounais sont fatigués du ridicule. Ça, c'est même quel pays ça ? Vous avez déjà vu ça ? Vous avez déjà vu ça ? Si le président ne dirige plus, il déclarait la vacance du pouvoir et on fait des élections anticipées ? Mais comme Chantal tient au pouvoir, elle ne peut pas. Elle fait ça avec ses petits frères-là, les Babouké. On dit que Babouké, c'est elle qui l'a amenée au palais parce qu'il paraît que quand elle était au CS de Dimaco, c'était des enfants qui portaient son sac ou quoi, 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 quoi. Des gens sans aucun parcours logique pour arriver là où ils sont. Toujours des histoires à la con. Toujours des histoires à la con. Il y a une photo qui circule actuellement, une photo de Samuel Leto à genoux devant le mari de la mère de Chantal Biya. Oui, je vous dis que c'est Ernest Mbouchon à travers Papa Yo-Yo qui a introduit Chantal Biya. Je vous l'avais déjà dit. Donc, c'est toujours des histoires de parenté. On gère un pays comme si on gère une famille. L'entourage de Chantal Biya qui s'écripe pour montrer qui est plus proche de Chantal. Chantal Biya même, c'est qui ? Est-ce qu'on a voté pour Chantal Biya ? Est-ce que les Camerounais ont voté pour Chantal Biya ? Si son mari est fatigué, il a 92 ans, le mec, il a perdu la tête. Il n'est même plus au courant. Lui-même, on le gère là-bas maintenant comme ça, on le pose là-bas. Même le téléphone du président ne prend plus le téléphone. Ce n'est plus possible d'appeler le président au téléphone. La seule personne qui voit le président, c'est Chantal Biya et de temps en temps Vondayolo. Et quelques rares fois, on peut permettre que le secrétaire général le voit. Comment quelqu'un qui travaille pour un pays, lui-même, il fait déjà 3-4 mois, il ne cherche pas à savoir quels sont les dossiers du Cameroun. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est même pas que ça ne l'intéresse pas. Le pauvre, il ne comprend plus. Il est sénile, il est fatigué. Et maintenant, ils veulent encore orchestrer cette mascarade pour le représenter à l'élection en 2025. Et vous êtes là. On dit, on dit, allez vous inscrire. Eux, ils trouvent encore des stratégies pour vous empêcher même de vous inscrire aux élections. Vous voulez quoi à la fin ? Quand je vois des idiotes qui écrivent, oui, nous voulons le changement au Cameroun, mais pas de cette manière. Vous voulez qu'on vous dise quoi ? Comment on peut demander à des citoyens de prouver la résidence pour s'inscrire sur les listes électorales et vous ne dites rien ? Vous êtes là, vous occupez des bêtises. Je vous ai publié les bêtises tout ce temps-ci parce que j'ai compris que oui, c'est peut-être ma vie privée qui vous intéresse. Mais ce n'est pas ça le plus important dans le combat-ci. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose qui n'est pas dans la loi ? Quelqu'un vous dit que non, si vous ne prouvez pas, si vous ne prouvez pas votre résidence, vous ne pouvez pas être inscrit sur les listes électorales et ça passe crème alors que ce n'est pas dans la loi. On peut vous demander si vous êtes à l'étranger un justificatif de domicile. Si vous êtes au Cameroun, pour être inscrit dans une mairie, on peut vous demander un justificatif de domicile mais pas une carte de résidence. En quoi la carte de résidence implique la nationalité et les droits de quelqu'un, les droits du citoyen ? Et on vous dit ça, vous restez tranquille. Il faut avoir une carte de résidence pour avoir une carte de vote. Tu peux rester ici en France, on refuse de te donner la carte de résidence. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus camerounais. Tu justifies simplement que j'habite à tel hôtel. Tu justifies que je suis logé dans tel foyer. Je suis demandeur d'asile. Est-ce qu'un demandeur d'asile a une carte de résidence ? Mais un demandeur d'asile ne cesse pas d'être camerounais. Il sort un truc comme ça et vous restez tranquille. Vous êtes sur Facebook. Alors que c'est à partir de là que vous deviez commencer à faire le bruit au Cameroun. Si ça cuit, ça cuit. Depuis quand on peut demander à un citoyen camerounais à aller demander aux Français qui sont au Cameroun ? Quand ils partent s'inscrire sur les listes électorales, est-ce qu'on leur exige d'avoir une carte de résidence au Cameroun ? On dit simplement d'apporter la preuve d'un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile est le seul élément qui vous permet de vous inscrire dans une commune donnée en ce qui concerne l'enregistrement aux élections. Mais un pays même où ce ne sont pas les mairies qui inscrivent. Ce ne sont pas les mairies qui inscrivent aux élections. Et les camps se promènent comme ça dans la rue. On s'arrête. Les gens dans un coin, ils disent qu'ils sont maintenant au Marché Mfoudi. Ils finissent d'inscrire les gens. Comment on peut exiger un justificatif de domicile ? Quand on sait qu'il y a des gens, au moins 10 millions de Camerounais, qui ne peuvent pas avoir une facture d'électricité parce que l'électricité n'arrive même pas jusqu'à eux. Avec quoi quelqu'un qui vit ? Arquafan là-bas va justifier je ne sais même pas quel coin va justifier sa résidence. Avec quoi ? On vous demande les justificatifs de résidence. Quelqu'un qui vit à Bindoum, à Mintoum là-bas, qui n'a pas le courant chez lui, qui n'a pas l'eau, il fait comment pour justifier que c'est son endroit ? C'est-à-dire qu'on prend les choses des Blancs. Les Blancs disent que le justificatif de domicile, c'est ta facture d'électricité, ta facture de téléphone, ta facture d'eau. Lorsqu'on vous demande ça pour vous inscrire, pourquoi vous ne vous plaignez pas ? Pourquoi vous ne leur dites pas qu'à aucun moment, dans la loi électorale même, il n'est dit que un Camerounais qui doit s'inscrire sur une liste électorale doit avoir une carte de résident ? Il y a des Camerounais qui sont ici et ils n'ont plus de titre de séjour, mais ils sont Camerounais et ils ont des justificatifs de domicile, mais ils n'ont pas de carte de séjour. Parce que la France, rien que le rendez-vous, c'est six mois. Rien que le rendez-vous pour pouvoir retirer ta nouvelle carte, il y a des gens qui font huit mois d'attente parce que les délais de fabrication sont longs. Comment on peut dire un Camerounais, on a des élections, est-ce que la France va s'arrimer aux exigences du Cameroun simplement parce que le Cameroun a introduit un document qui dépend de la France dans sa loi électorale ? C'est ça, c'est quel pays de stupidité ça ? Et vous restez tranquille. Et vous restez tranquille. Tout ça parce qu'il se prépare à revoler les élections des Camerounais. On lance encore une distraction. Le ministre dit que Etofis doit faire attention. Oui, Etofis, il y a eu des détournements, des détournements massifs d'argent, de la canne. Mais Etofis c'est tranquille pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'a pas mangé sa soeur. Il a mangé ça avec les proches de Chantal Biya, avec les enfants de Chantal Biya. Donc s'il tombe, il tombe avec eux tous. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. Qu'on essaie un peu d'envoyer l'audit à l'Africa Foot. Les noms qui vont sortir là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir Babo qui s'est déplacé, venir à l'Africa Foot rester comme un simple chef de service. Ça c'est quel pays ça ? Pourquoi ? Parce qu'il a des intérêts là-bas. Parce qu'il gagne des marchés là-bas. Tous les gars du DCC sont là-bas, ils prennent les marchés, les jouets, les monofonds et tout ça. C'est son eux. Etofis même, peut-être ils ne volent pas. Mais tout le circuit de la présidence a pris des parts à l'Africa Foot. Et Etofis c'est qui les tient. Et je vous dis que vous ne connaissez pas bien Etofis. C'est un garçon de quartier avant d'avoir été une célébrité. Il va vous tirer avec lui par terre comme ça. Vous touchez Etofis, le Cameroun tombe. Parce que Etofis s'arrange dans toutes ses relations à avoir les preuves contre tout le monde. C'est ça que vous ne savez pas. Vous jouez peut-être à un truc que vous ne savez pas. Qui va nous dire que l'ex-femme que le premier ministre devait épouser là, ce n'était pas la copine de Samuel Etofus ? Léonie Bouimba n'était pas la copine de Samuel Etofus ? Qui nous dit que Samuel Etofus n'a pas les nudes du premier ministre ? Vous parlez même de quoi ? On vous a dit n'introduisez pas ce garçon dans ses affaires de gestion de l'état du Cameroun. Vous avez dit que non. Si on ne met pas l'Afrique à foutre les Camerounais, je dis qu'il vous tient. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Etofus a des tentacules partout. Etofus a des tentacules partout. Vous faites tomber Etofus. Vous allez tomber avec lui. Il a passé du temps en Italie. Il sait très bien comment fonctionne la mafia. Donc moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Paul Biya ne dit rien ? La technique du pourrissement, ça ne peut plus marcher en 2024. Paul Biya a toujours gouverné ainsi, laissé pourrir pour prendre la décision à la dernière minute. mais il a trop sacrifié des générations. Je vous ai dit de partager mon direct. Ça vient d'être signalé. Partagez, mettez des cœurs, faites quelque chose. Parce que les gens-là sont déjà là, ils signalent aussi le direct. je vous ai dit que ce garçon fonctionne comme les gars de la mafia italienne. Il n'entre pas dans un milieu sans être sûr de tenir tous les acteurs du milieu. Moi, je sais qu'il tient Moué Le Combi. Je le sais. Et Moué Le Combi ne peut même pas nier. Je sais qu'il tient le premier ministre. C'est pour ça que tout maintenant, on vous dit que c'est le premier ministre. Je sais qu'il tient le premier ministre. Donc en principe, soit on décide de régler ce cas vraiment, soit, je ne sais pas, allez vous inscrire sur les listes électorales comme c'est le seul. Mais l'inscription ne vous garantit rien. Cette élection va être volée. Cette élection va être volée. Parce que quand nous on parle, on dit, c'est parce que nous, j'ai dit qu'une femme avait toute sa tête comme moi. Moi, je ne pouvais pas. On a côtoyé Samuel Eto'o, mais moi, je n'ai jamais couché avec Samuel Eto'. Je me suis déjà retrouvé dans une même chambre avec Samuel Eto'. Je n'ai jamais couché avec Samuel Eto'. Samuel Eto'o ne trie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui trie. Que tu sois vieille, que tu sois jeune, que tu sois laide, que tu sois machin. Donc, quand on parle, ne venez pas penser que c'est un problème personnel. On vous a dit, on ne veut pas. On ne veut plus parler de lui sur le plan personnel. Mais lorsqu'il commence à porter atteinte à l'image de tout un pays, ça devient un problème les églisiens. Ça devient un problème. On ne peut pas s'entêter autant lorsqu'on est milliardaire. Je vous ai dit, il y a un point d'achoppement. Ce n'est même pas l'entraîneur qui pose un problème. Le vrai problème ici, c'est qui va gérer l'argent que l'État du Cameroun donne pour s'occuper de l'équipe nationale. C'est des milliards. Un simple petit match amical, c'est 400 millions qu'on débloque. Cette histoire de football, ou c'est la sorcellerie, ou c'est l'instrument d'endoctrinement, est officiel que Paul Biya a besoin de victoires, des lions indonctables pour qu'on vous encule encore en 2025. Et puis, c'est ce qui tient Paul Biya par les coronés. Parce que si les lions se mettent à perdre maintenant, ils vont seulement dire voilà, je vous avais dit non. Voilà, je vous avais dit non. Donc, moi, je vous dis que ce problème-là, ça ne sert à rien. On vous a déjà expliqué, le ministère dit la vérité. Mais le problème qui se passe, c'est quoi ? Il y a un bras de fer d'homme à homme entre Samuel Eto et le ministre. Et en principe, celui qui devait régler ce problème, il est absent. La seule chose qu'il reste à Paul Biya, c'est le souffle. Le monsieur est parti. Et ses proches se jouent de cela. Maintenant, c'est la guerre de clan à la présidence de la République. Babo qui veut la tête de Ngongo. Pour quelle raison même ? Je ne sais pas. On a le droit d'être ambitieux. Mais on n'a pas le droit d'être nuisible au bon fonctionnement des institutions. même si c'était un membre du gouvernement, même si quelqu'un qui s'inscrit en faux avait le fonctionnement de l'État, vous ne déplacez pas le président de la République pour aller le faire représenter dans ses obsèques. Quels sont les commentaires des Camerounais maintenant ? Toute l'opposition camerounaise est derrière et tout. Parce qu'on dit que c'est le seul qui parvient à nuire le régime. Et pour quelle raison ? Parce qu'on voit bien que c'est la première fois que quelqu'un décide de fragiliser l'homme aux autres instructions. Le conflit entre Ngongo et Samuel Eto'o c'est lequel ? C'est Babouké qui se cache derrière Samuel Eto'o pour fragiliser Ngongo. C'est eux qui sont en train de dire ne fais pas, fais comme on te dit, ne fais pas, on va voir où on va arriver. Nous tous on sait que le président n'est plus au courant de rien. Nous tous nous savons que le président a déjà perdu la tête, il n'écoute plus rien. Donc le président ne peut rien dire. Eux, ils traitent le Paul Biak là-bas comme un enfant. On dit pose ici, pose ici. Désormais, même pour lire ce Chantal Biak qui lit, imaginez-vous le niveau de compréhension des documents par Chantal Biak qui est au niveau 4e. Imaginez-vous un peu. Et ils se sont entendus là-bas à la présidence. Donc désormais, quand Chantal, il y a un document pour Paul Biak, on dit à Chantal Biak qu'elle doit le viser pour prouver que c'est elle qui a lu et c'est quand elle finit de lire qu'elle l'explique au président. Quel est le niveau de compréhension de Chantal Biak pour qu'elle décide que tous les documents hautement importants de la République du Cameroun, elle doit les viser comme gage de ce qu'elle a lu et elle a transmis au président. Mais c'est devenu n'importe quoi. Et ils veulent faire ça à Rebolote. Rebolote encore 2025. Pour sacrifier des générations. Il n'y a plus personne qui pense la politique du pays. La personne qui portait la vision du Cameroun n'est plus présente. Mais ils savent que tant que Chantal est là, eux, ils savent que le seul problème de Chantal Biak c'est être première dame. Ce seul problème, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas de formation, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire de sa vie, la pauvre. Elle est jeune, elle veut vivre. Si quelqu'un peut lui permettre de rester là, l'homme-là ne lit plus aucun document. Et c'est la vérité que je vous dis, vous savez, je ne suis pas une affabulatrice. Il va crier au secours comment? Paul Biak va crier au secours comment? Un homme qui a 91 ans officiel, quand on connaît comment on faisait les âges au Cameroun à l'époque. Le mec, il a au moins 97 ans. Donc je vous dis, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a des Camerounais qui disent que oui, il faut qu'on suspende le Cameroun. Nous, on dit qu'on est prêt. On accepte qu'on suspende le Cameroun. Voilà un homme, on vous dit, qu'il tient, il a tout un ordinateur avec les nudes de tout le monde. Quand il veut, il a un conflit avec quelqu'un, il prend, il cherche tes nudes. Il est capable de donner même 50 000 euros. C'est pour ça que je vous avais dit, vous les femmes qui veulent aller loin là, il faut, il faut éduquer vos vagins. Moi, personne n'a mes nudes. Et celui qui a mes nudes, c'est que lui, il est plus important que moi. on a les nudes de tout le monde au Cameroun. On a les nudes de tout le monde au Cameroun dans un ordinateur. Pourquoi ? Parce que pour cette personne-là, détruire quelqu'un, ça, c'est les Italiens et les Russes qui fonctionnent comme ça. Regardez bien comment fonctionnent le KGB et la mafia russe. Ils utilisent beaucoup les prostituées. On vous dit, quand il y a un crime, étudiez le profil du criminel. Quels sont ceux qui utilisent les nudes comme instrument de déstabilisation des adversaires ? C'est les Russes. C'est les Italiens. La mafia italienne et les Russes. Est-ce que cet individu a été en Russie ? Oui, il a vécu en Russie. Est-ce que cet individu a vécu en Italie ? Oui, il a vécu en Italie. Et il y a toujours les gens là pour défendre. Pour dire non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas lui qui fait. Non, je vous dis, le gars est organisé. Il a toute une organisation comme une mafia. Personne n'approche de son cercle s'il n'a rien pour te tenir. Il a tous les moyens et il n'a pas honte. Si c'est que c'est Marlène qui peut m'aider à avoir les nudes de Chantal Biard, il va m'appeler. Même si je l'insulte tous les jours, il va m'appeler pour dire que Marlène, machin, machin, je te propose 50 000 euros. Chèche-moi les nudes de tel. Voilà comment on a fait entrer le verre dans la paume. Parce que où les gens l'ont réussi à faire entrer ce verre-là dans les milieux politiques. Vous êtes morts en guerre. La femme que le premier ministre devait épouser, on dit que c'est Chantal Biakia qui dit qu'elle ne la veut pas, qu'elle ne veut pas le mariage. C'est l'ex. Elle vivait avec la personne. Elle vivait avec Samuel Eto'o. Elle vivait aussi avec Jérémie Zita. Dans les problèmes du Cameroun là, ça tourne toujours. C'est des affaires de sexe. C'est des affaires de partouze. C'est des affaires de... Mais attends, un tel pays, vous allez partir où? Vous allez partir où? Tout le monde ment. Tout le monde invente. Non! Je vous dis qu'à l'heure actuelle, les nudes de Pap-Paul sont dehors. Puisque lui, il n'est même plus présent. Celui qui l'aide à aller se laver. Il peut plus souvent se laver seul. Donc, il y a quelqu'un qui l'aide à se laver. Celui qui l'a déjà filmé et a envoyé les nudes. Quand vous êtes footballeur dans un pays, vous n'apprenez pas à être avec des gens. Vous n'apprenez pas à être à la vie des gens. Être footballeur, c'est votre travail. Vous partez le matin à 8h, vous rentrez à 16h comme tout le monde. Mais après, vous allez en boîte, vous allez dans les restaurants, vous avez des amis. En politique, pendant longtemps au Cameroun, on soumettait les gens par la sodomie. Un monsieur te sodomise, pendant qu'on te sodomise, on te filme. Et quand on finit de te filmer comme ça, après on t'envoie la vidéo, on se dit que maintenant, tu sais qu'on a ta vidéo ou on est en train de te sodomiser. Donc, tu as intérêt à rester tranquille. Ça, c'est des méthodes qui existent depuis longtemps. C'est des méthodes qui existent depuis longtemps en politique. Oujula l'a fait. Toute l'élite politique au Cameroun à l'époque était sodomisée par Oujula et il a enregistré tout le monde. Il filmait tout le monde. Ce n'est pas nouveau cette façon de faire. Ce n'est pas nouveau. Je vous dis que 2025, ce sera une affaire de nude. C'est une affaire de nude. On lui dit que si tu ne te représentes pas, on met tes nudes dehors. Donc, les amis, je vous ai dit, je vois qu'il n'y a personne qui veuille prendre la parole là. On va continuer. Parce que je vous ai dit, je vous donne l'occasion d'intervenir. On tient toujours un peuple parce qu'il aime le plus. Le Camerounais aime l'Ambinda. Les Camerounais aiment l'Ambinda. Et savez, l'Ambinda contient tout le pays. Il n'y a pas 20 filles à Yaoundé qui font le travail de passer de l'île de chaque ministre. Elles ne sont pas 20. Elles ne sont pas 20. On vous explique. C'est l'autre qui disait ça dans son direct l'autre jour. Ça en dit. Et c'est la vérité. Celles qui sont avec tel ministre des CC, celles qui sont maintenant aussi avec tel autre. Il n'y a pas 30 filles qui font ce travail au Cameroun. Elles travaillent avec des mafias. Elles travaillent avec des mafias, ces filles-là. Quand vous dites que ce n'est pas la prostitution qui gouverne le pays, mais attendez, une comme Chantal Biyaé fait comment pour arriver au palais si ce n'est pas les affaires des... Attendez. Vous voulez encore qu'on vous explique quoi ? C'est depuis le sommet que cette histoire de sexualité débridée, de prostitution, d'État existe. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on vous explique les parcours de chacun. Une fille qui tacle au safari, qui partait chercher les blancs au safari chaque soir. C'est elle qui est première dame du Cameroun. Partait chercher les blancs chaque soir au safari. Les noirs et les blancs au safari. L'homme qui est au Cameroun, un homme qui sortait la nuit à Yaoundé dans les années 90, qui dit qu'il ne connaît pas Chantal Biyaé ? Il vous ment. Il dit qu'il... C'est qu'il vous ment. Et c'est des filles qui n'ont pas honte. Toutes ces filles elles sont capables. Elles commencent par le fils. Elles sortent avec le fils. Elles sortent avec le père. Après, elles n'ont pas honte. Ou elles commencent chez le frère et pas chez le fils. Après, tout ce qui peut lui permettre d'arriver au sommet et d'avoir de l'argent. C'est des filles qui ont le sang à l'œil. Toutes ces femmes qui ont épousé et le fils de tel ministre, le fils de tel président. On vous dit, c'est des filles qui sont sorties d'abord avec le fils et le père a arraché. Ou c'est des filles qui sont sorties avec le frère et l'autre frère a arraché. Il n'y a aucune moralité là-bas. Il n'y a aucune crainte de l'éternel là-bas. Voilà dans le pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vieilli. Mais il y a 30 ans, c'est des gens qui traînaient avec des prostituées. Donc c'est très malheureux. C'est très malheureux. Donc les amis, vraiment, laissez-nous. Non, le ministre des Sports est marié. Il est légalement marié. Son épouse vit en France parce qu'ils ont un enfant qui est malade, qui est soigné à l'hôpital Trousseau. Donc le ministre est marié. Oui, le safari existait dans les années 90. Tu ne connais pas le safari. Ça existait depuis. Il y a des gens qui peuvent gérer le Cameroun. C'est vous qui ne voulez pas qu'il y ait de changement au Cameroun. Donc, voilà. Qui me dit attention que tu es nude. Moi, je n'ai pas fait de nude. Je ne peux jamais avoir de nude. Quelqu'un me dit docteur, je ne comprends pas comment on peut laisser des incapables. Mais c'est vous qui les avez laissés. Je dis, ils ont tout fait pour mettre tout le monde. Pourquoi on te laisse entrer autour de ce milieu-là ? C'est des gens qui se tiennent en fait. C'est des gens qui se tiennent. Tu ne peux pas accéder là-bas si on ne sait pas avec qui tu as couché, si on n'a pas tes nudes, on ne sait pas dans quel cercle ésotérique et satanique tu fréquentes. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me dit personne n'a les nudes des taux. Est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir des nudes des taux ? Lui, il s'est déshabillé partout. Vous n'avez pas vu sa vidéo de Puma où il fait sans caleçon. Est-ce qu'il a encore besoin des nudes ? Lui, il a rendu ses nudes publics. Il y a eu une vidéo de lui où il fait la publicité de Puma étant sans caleçon. Est-ce qu'il a encore besoin de vous montrer ses nudes ? Alors qu'il y a toute une publicité officielle de lui sans caleçon. Donc, ne cherchez pas ses nudes.